Mesdames, Messieurs, Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour nous mobiliser pour les habitants du camp d'Achraf et je voudrais ici remercier les responsables politiques d'Europe, d'Amérique qui ont voulu par leur présence manifester leur solidarité avec les réfugiés du camp d'Achraf et autour du Conseil national de la résistance iranienne et de sa présidente, Mme Rajavi. Je parle ici au nom d'un grand nombre de collègues députés. Nous restons ensemble mobilisés sur la situation humanitaire des résidents du camp d'Achraf. Le régime iranien veut à tout prix l'élimination de ces résidents, membres de la principale force d'opposition iranienne, avant que la vague des changements n'atteignent l'Irak et l'Iran depuis la Syrie. Le régime sait très bien que le mouvement de la résistance iranienne représente la principale force qui peut mener et transformer l'énorme contestation à l'intérieur de la société iranienne vers un changement fondamental et vers la démocratie. Le bilan de 33 années de règne d'une théocratie despotique devrait amener la communauté internationale, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, à reconnaître la résistance iranienne et sa présidente élue comme l'opposition légitime et l'alternative démocratique au régime iranien et, en même temps, protéger les résidents d'Ashraf. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation politique et morale, mais d'une nécessité pour la paix mondiale, la solution durable pour débarrasser le monde du fascisme religieux qui cherche l'armement nucléaire est un changement de régime et l'établissement d'une démocratie laïque à l'attitude non-nucléaire. Ce changement ne peut être réalisé qu'entre les mains du peuple iranien et de sa résistance. Au cours d'une déclaration de soutien d'une majorité des députés représentant l'Assemblée nationale dans toute sa diversité en mai 2011, nous avons réclamé la reconnaissance de la résistance iranienne et l'établissement d'un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne. C'est pour cette raison que nous avons condamné toutes les pressions exercées contre les résidents d'Ashraf pour les forcer à un transfert au camp liberti sans que les normes internationales pour un camp de réfugiés y soient établies. Nous pensons en effet que le préalable à tout transfert des résidents d'Ashraf vers l'Iberti est de fournir les assurances minimales aux résidents. Assurances qui sont légitimes et raisonnables sans lesquelles l'Iberti ne serait rien d'autre qu'une prison. La liberté d'emmener des biens meubles et des véhicules à liberté, la non-présence de la police à l'intérieur de la petite zone de ce camp, la liberté de circulation, l'assurance d'une résidence, d'une zone de résidence minimale sont des conditions minimales qui, si le gouvernement irakien n'est pas prêt à les assurer, démontreront son intention de nuire et excluraient par conséquent tout transfert de la part des résidents. Les résidents d'Ashraf et leurs représentants ont fait un long chemin en montrant tous les signes de bonne volonté pour une solution pacifique à la crise d'Ashraf. Nous devons rendre hommage aux positions de Mme Mariam Rajavi qui a su ouvrir une voie dans l'impasse où l'on voulait placer Ashraf. Il appartient désormais à la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, à l'ONU et à l'Union Européenne ainsi qu'aux Etats-Unis d'assumer leurs responsabilités. Je salue la position du Haut-Commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés et j'appelle le HCR à réaffirmer le statut de réfugié des résidents d'Ashraf. Depuis plus de cinq mois ce processus qui est nécessaire pour réinstaller les résidents d'Ashraf est bloqué par le gouvernement irakien. Il faut que la communauté internationale s'adresse avec fermeté aux autorités de Bagdad pour leur faire comprendre que la sécurité de ces réfugiés est importante pour nous. Je propose si c'est possible que soit organisée une visite de parlementaires français pour veiller au respect des droits des résidents d'Ashraf lors de leurs déplacements et leurs installations provisoires au camp Liberti. Le gouvernement français a des capacités importantes qu'il peut mettre en œuvre pour soutenir une initiative internationale et humanitaire pour la protection des habitants d'Ashraf. autant que ses relations avec le gouvernement irakien il peut obliger de respecter des engagements internationaux vis-à-vis des résidents d'Ashraf soit dans le rôle des Nations Unies soit dans le soutien au HCR. Toute solution pour Ashraf doit préserver à la fois la vie et la dignité de chacun de ses résidents et comme stipulé dans l'article premier de la déclaration universelle des droits de l'homme ce sont des hommes et des femmes courageux qui ne veulent pas renoncer à la cause de la liberté qu'ils ont toujours défendue pour leur pays. Nous les saluons sincèrement et vivement et leur disons qu'ici aujourd'hui comme hier et j'espère bientôt dans une perspective de libération nous restons à leur côté. Je voudrais maintenant demander à M. Larche-Rizet d'être le président et le modérateur de la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.